et mes amours j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire les cheveux j'ai voulu montrer ça en fait c'est ça c'est une greffe que j'ai depuis trois ans et je trouve que bon elle est encore bien souple et filmé la texture ne me plaît plus dont j'ai envie de changer donc je vous la montre à l'état brut avant que je n'effectue le travail que j'ai à faire dessus je vais changer la couleur et la customiser d'une autre façon j'espère que je vais réussir pour faire ceci il faut d'abord décolorer les cheveux avec ça dans le rendre bien blanc vous pouvez trouver ça sur amazon et ceci aussi vous pouvez trouver sur amazon dont je vais mélanger les deux dans mon bol que voici c'est mieux un bol en plastique mais je ne l'ai pas ça c'est la closure je n'ai pas un bol en plastique dont je vais tout mélanger ça là et commencer à mettre sur les cheveux nous allons commencer avec le mélange c'est pour la première fois que je fais ça mes amours donc croiser les doigts pour moi pour que ça réussisse je faisais des peintures avant je changeais la couleur de mes greffes aujourd'hui sous la voix bordeaux mais j'utilisais pas le même procédé dont j'ai envie d'essayer donc je ne décolorerai pas d'abord ensuite de colorer moi je prenais juste la teinture je mettais dessus mais j'ai vu cette technique que j'ai envie d'essayer et voir ce que ça va donner on dit pour donc décolorer que le mélange soit un peu fluide quoi donc je vais mettre conséquemment le quoi ça elle aime apparaître toutes mes vidéos et nous ne sommes que deux dans la maison dont elle n'est pas loin et de qu'elle m'entend dit coucou et c'est déjà que je fais la vidéo et donc si vous avez une brosse vous utilisez dont vous décolorez juste la partie comme vous voulez moi je veux colorer tous les cheveux vous voyez j'ai appliqué le produit j'ai laissé dix minutes ma batterie avait un peu lâché j'ai laissé dix minutes dans l'achever à les rins et nous allons passer à l'étape suivante celle de coloration j'ai choisi à le bordeaux c'est une couleur que j'aime beaucoup j'ai acheté deux pâques deux deux teintures j'ai acheté deux ou parce que je colore tous les cheveux mais pense que si vous faites de façon partielle n'avez pas besoin d'acheter deux je devais mettre plus tôt ici ouais mais tu mets toujours les gants sont des produits chimiques vraiment fort bien mélangé on va c'est bien mélangé et je vais commencer à appliquer comme vous voyez là comme ça en qui ont les techniques ils commencent plutôt vers du bas vers le haut mais par rapport à ce que moi je veux faire j'ai pas besoin de commencer en bas mais en principe il faut commencer par le bas et monter au fur et à mesure ouais fois il besoin de deux parce que là si c'est une tension ça n'a pas marché rapidement je vais mélanger l'autre je vais monter la perruque je suis désolé je pensais que ma caméra filmait pendant que j'étais en train de la monter alors que j'étais plutôt en mode pause donc je suis vraiment désolé mais je vais monter une autre période plus tard je vais vous montrer comment est ce que je fais donc là j'ai monté la perruque j'avais une frotteur que j'ai posé donc je vais continuer avec eux maintenant je vais coiffer comme j'imaginais dès le départ comment je vais coiffer vous voyez ma perruque elle n'est pas bordeaux comme je voulais parce que en fait elle est bordeaux à certains endroits et à d'autres parce que mes deux pots de peinture que j'ai acheté un n'était pas bordeaux il était ou rose ou je sais pas trop ce qui fait que en mélangeant les deux ça m'a donné la couleur là que je trouve pas du tout mauvaise ce que j'ai à faire maintenant c'est peigner tout bien mélanger et coiffer comme je veux donc la voici à l'état brut pour l'instant j'aime le le rendu le rendu n'est pas mauvais je vais traiter ça comme je veux nous allons étape par étape là j'ai taillé comme vous voyez et j'ai passé le sèche cheveux je vais continuer après avoir passé le ses choix là je passe mon fer à chauffer mon enfer là vous pouvez faire sur le mannequin si vous voulez mais moi mon mannequin ne tiennent pas très bien ça était trop difficile pour moi le faire sur le mannequin donc j'ai préféré porter la perruque et faire ces boucles légères comme vous voyez là vous pouvez faire lisse ou alors quelques boucles comme moi là moi j'aime bien quand c'est quand la greffe courte comme ça et un peu bouclé je fais soin des boucles légères en fait je j'avais une noire déjà acheté perruque donc mes amours vous voyez que si vous avez une greffe qui décline déjà ne la j'étais pas un ne l'ajouté pas traité la coste aux musées là comme j'ai fait là simplement j'ai changé de couleur j'ai lavé avec le shampoing avec mes shampoings et j'ai passé le fer et et ben c'est là dites moi moi j'aime beaucoup vous je ne sais pas je pense je vais vous faire une vidéo entière où je vous montre comment est ce que je monte mes perruques parce que moi je ne colle pas jamais je n'ai coulé la perruque sur ma tête et peut-être je le ferai jamais il m'arrive peut-être de faire coucher quelques cheveux là avec le gel mais couler j'ai jamais coulé moi j'ai pas des cheveux j'ai pas de bons cheveux comme certaines personnes qui peuvent prendre le risque de mettre la colle moi j'ai jamais collé donc je mets une bande je serais plutôt avec une bande à l'intérieur vers l'arrière donc mes amours voilà voilà ma perruque j'ai passé la journée avec étant là je tournais pour voir comment je me sens avec c'est pas comme si j'avais une perruque c'est pas genre vraiment je l'ai travaillé mais elle est tellement légère je pense je dois vous montrer tout le matériel que je dois faire une vidéo c'est ça où je monte seulement la perruque avec le même matériel le même chape même chapeau que j'ai utilisé pour que pour celles qui n'aiment pas la paix qui se sentent pas bien avec la perruque comme moi qu'elle n'ait aucun problème à mettre une perruque sur la tête donc mes amours dites moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle couleur de ma couleur si elle me va bien si je peux encore si je peux me permettre de mettre ce genre de couleur dites moi en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo je vous love je vous aime ciao